Respecter les règles, c'est sympa, mais il ne faut jamais sous-estimer l'attrait de la triche. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des cheat codes dans les jeux vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue certaines des astuces les plus célèbres dans le jeu vidéo. Nous ne prenons en compte que les codes et secrets créés par les développeurs, les bugs ou programmes non intentionnels sont exclus. Numéro 10, les vaisseaux cachés, Star Wars Rock Squadron. Les joueurs peuvent ici piloter leurs vaisseaux préférés de Star Wars, mais plus il y en a, mieux c'est. En entrant des cheat codes dans le menu, des véhicules cachés se débloquent, tels que le Naboo Starfighter, l'Intercepteur TIE, le Faucon Millennium et même une Buick Electra de 1969. Pour être honnête, il n'y a rien de mieux que de tirer sur des vaisseaux avec une Buick dans une galaxie très très lointaine, malgré l'atroce consommation de gaz de ses engins. Numéro 9, des points explosifs, Grand Theft Auto, The Ballad of Gay Tony. Dans une franchise qui représente le chaos des petits cheat codes par-ci par-là pour contourner les règles, semble presque normaux. Si vous connaissez déjà l'astuce de la voiture volante, dans cet opus, les joueurs peuvent entrer le code 276-555-2666 dans leur téléphone portable et acquérir des points qui peuvent tout péter sur leur passage. Essayez-les donc vous-même lors d'une petite balade explosive. Numéro 8, tuer The End grâce au temps, Metal Gear Solid 3, Snake Heater. Les cheat codes sont souvent le dernier recours des impatients, mais celui-là est l'exception. Face au sniper mortel nommé The End, Snake peut utiliser le temps à son avantage. Bien qu'il s'agisse normalement d'une confrontation violente, on peut tuer The End sans avoir à le combattre. Si vous sauvegardez et quittez le jeu au milieu du combat et que vous attendez une semaine ou manipulez l'horloge interne de votre console, The End sera mort de vieillesse lorsque vous relancerez la partie. La patience est une vertu. Numéro 7, incarner Richter, Castlevania Symphony of the Night. Symphony of the Night n'est pas vraiment le jeu le plus rapide à terminer, surtout qu'une fois arrivé en haut du château, vous devez techniquement tout refaire une seconde fois. Mais si aller d'avant en arrière à travers le château ne vous suffit pas, vous pouvez écrire le nom de Richter dans l'écran titre une fois le jeu fini et vous pouvez jouer Belmont qui n'était qu'un personnage mineur dans l'histoire principale. Franchement, vous n'avez pas envie d'entendre la symphonie une dernière fois ? Numéro 6, la gravité de la lune. Tony Hawk's Pro Skater 2. Le jeu n'était pas hyper réaliste au départ, alors pourquoi ne pas y aller à fond ? Dans la version PlayStation 1, une fois le jeu en pause, si vous mainteniez L1 et appuyé sur X, carré, gauche, haut, bas, haut, carré et triangle, vous pouviez activer le code de la lune. Ce cheat donne au jeu une gravité très faible et vous permettait de réaliser d'énormes combos. Numéro 5, The N Stuff Duke Nukem 3D. It's time to kick ass and chew bubble gum. I'm all out of gum. Tout le monde vous dira que les armes de Duke Nukem 3D étaient l'un des points forts du jeu, mais pourquoi attendre le dernier chapitre pour s'éclater ? En tapant The N Stuff pendant une partie, les joueurs ont accès à toutes les armes et clés magnétiques instantanément. Rien ne peut plus vous arrêter, ni les monstres extraterrestres, ni les saletés de portes de sécurité. Numéro 4, Wishiwashi Banjo, la série Banjo-Kazooie. S'inspirant de Mario 64, Banjo-Kazooie est un jeu de plateforme en 3D où le joueur doit collecter des pièces de puzzle afin de battre la méchante Gruntilda. En terminant une série de mini-jeux pour la gentille Top Bottles, le joueur peut apprendre tout un tas de codes à écrire dans le sol du château de sable, dans Trezor Trovkov. En écrivant Wishiwashi Banjo, on peut transformer l'ours héroïque en une machine à laver. On ne voit pas comment elle pourrait vaincre la sorcière, mais c'est assez drôle à voir. Numéro 3, des voitures-missiles, la série Age of Empires. Dans ce jeu de stratégie en temps réel pour PC, les joueurs progressent à travers les périodes de l'histoire et construisent des armées toujours plus avancées pour battre les ennemis et étendre leur empire. Mais en appuyant sur Entrée et en écrivant le code Big Daddy ou Big Moma, on a accès à une voiture noire avec des lances-roquettes qui peuvent faire de gros dégâts. Avec ce cheat code, les joueurs peuvent conquérir le monde et rouler avec Steel en même temps. Le deuxième cheat code le plus cool de ce jeu serait le Photon Man, un soldat dans un costume d'astronaute muni d'un pistolet laser. Numéro 2, Debug Mode, la série Sonic the Hedgehog. Dans ce jeu de plateforme, les joueurs peuvent débloquer pas mal de choses dans le menu options. Mais le plus mémorable de tout, c'est le Debug Mode, activé dans Sonic 2 en allant dans le menu son du jeu et en écoutant les morceaux 1, 9, 9, 2, 1, 1, 2, 4. Une fois ce mode activé, les joueurs peuvent facilement faire leur propre niveau en le transformant en un jeu bac à sable bien avant l'époque. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, une Lara Croft explosive, Tomb Raider 2. Lorsque le premier Tomb Raider est sorti, Lara Croft a récolté une attention toute particulière à cause de ses proportions généreuses, bien cassées en angulaire et des rumeurs ont été lancées sur un code qui la rendrait nue. Du coup, lorsque le deuxième opus est sorti, les développeurs chez Core Design ont sorti un cheat code qui permettait d'exposer les atouts de la célèbre aventurière. Mais lorsque les joueurs ont tapé le code en faisant un pas en avant, puis en arrière, en tournant trois fois, puis en sautant en avant ou en arrière, Lara explosait, symbolisant métaphoriquement les espoirs brisés des joueurs en chaleur. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Voici un petit peu de sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501